Bonjour à tous. Je ne le connais pas. Donc c'est l'occasion effectivement de me présenter. Et ça fait précisément 40 ans que je suis membre du GIC. À l'époque, c'était le GIC-G. Évidemment, j'ai rejoint très jeune, n'est-ce pas ? Voilà, donc je reprends du service effectivement en tant que président. J'ai déjà eu le privilège d'exercer cette honorable fonction il y a bien longtemps puisque j'ai exercé plusieurs mandats de président dans les années 85 à 2000. Voilà, donc on peut dire 20 ans après, je reprends du service. Donc le but de cette réunion ce soir, 2022, Antoine Gazot va vous dérouler le programme de Boa Vista et moi, je vous parlerai plus en détail des programmes de location. Ceci étant, en introduction, je voulais faire ressortir quelques points saillants. Concernant Boa Vista, nous retournons au cercle polaire puisque Boa Vista va aller chatouiller les cailloux des Lofoten et des Westerhalen et fera un retour vers la Bretagne en passant par l'Écosse et l'Irlande. Donc un très beau programme. Concernant les locations, on a un programme essentiellement en mer chaude, à commencer par les Antilles, la Méditerranée, et puis également quelques points, enfin quelques programmes qu'on pourra appeler spécifiques qu'on vous décrira d'ailleurs à la fin de la présentation. Par exemple, en 2021, on a testé en quelque sorte une formule de voile rapide. Ce n'est pas de la rigate, de voile rapide sur BOGO. L'essai a été transformé puisque cette année, on a programmé plusieurs semaines ou des formules de trois plus quatre jours et des semaines au départ de la côte atlantique. Vous verrez, c'est extrêmement sympathique comme type de navigation. fait nouveau également cette année, on programme des semaines qu'on pourrait appeler Rascayu en Manche au départ de Grandville avec un dériveur intégral. Bon, c'est l'occasion d'aller explorer à fond Chosay, Manquier et Creuau. Et puis enfin, parmi les locations, j'attire l'attention sur le fait qu'un programme qu'on ne fait pas très souvent, c'est le tour du Péloponnèse. On le reprogramme pour une raison simple, puisque le canal de Corinthe est fermé. Donc, de toute façon, si on veut naviguer par là, on est obligé de faire le tour. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Antoine Gazeau qui va vous dérouler le programme sur le bateau du club, Boa Vista, notre Dufour 445. Merci Antoine. Donc, je prends la main. Alors, je vais partager avec vous cette présentation. Antoine, peux-tu me confirmer que vous la voyez ? Oui, oui, on la voit en plein égard. Très bien. Parfait. Alors, donc, le programme 2022 du GIC, et nous commençons par Boa Vista, bien entendu, ce magnifique bateau que vous voyez ici dans la baie de Cherbourg. Sous trinquette. Alors, le programme, en tout cas pour son début de saison, va ressembler à ce qu'on a essayé de faire les années précédentes qui ont été un petit peu, comment dire, perturbées ces deux dernières années du fait du Covid. Donc, nous commençons par deux fois trois jours de formation sur ce bateau que nous avons appelé maîtrise et gestion du bateau, qui est donc bien savoir se servir du bateau à tout point de vue, manœuvre de voile, manœuvre de port, manœuvre de quai, navigation, connaissance de tous les équipements qui sont à bord, etc. Donc, ces deux fois trois jours vont se passer fin mars et tout début avril et seront respectivement skippés par Yves Leblaze et François Lachaud. Dans la foulée se feront les deux semaines traditionnelles de formation de chef de bord. Donc, vous savez que nous avons un cursus chef de bord qui se compose d'abord d'un week-end de trois jours à Levallois où nous passons en revue un certain nombre de sujets qui nous semblent importants de rappeler à nos futurs chefs de bord et qu'ensuite, les chefs de bord ont une croisière de validation d'une semaine dans le périmètre Cherbourg ou les Angles-Normandes, pendant laquelle on évaluera leurs compétences et leurs compétences techniques en particulier. Alors, à l'issue de ce processus, c'est-à-dire des trois jours en résidentiel à Levallois, puis de cette croisière de qualification, les chefs de bord retenus, enfin ceux qui seront retenus comme futurs chefs de bord, auront à faire en plus une croisière dite de validation qui leur permettra d'entrer dans la communauté des chefs de bord du GIC. Donc, première partie du programme, perfectionnement et formation chef de bord. Ensuite, le début de saison, qui va courir d'avril à mi-mai, va comporter des croisières en Bretagne-Nord, d'abord de Cherbourg à Saint-Malo, avec comme chef de bord, Antoine Carlier, de Saint-Malo à Brest, avec comme chef de bord, Yves Leblaze, et surtout, à partir du 30 avril, une croisière qui va ramener le bateau à Dunkerque, en prévision de son départ vers la Norvège, donc vers l'Elofotène. Le bateau sera skippé par Gilles Schilling, et le parcours sera essentiellement, sauf catastrophe côté anglais, se fera par la cornouaille anglaise, l'île de White, retraversée de la Manche pour arriver à Dunkerque. Et nous arrivons à la saison proprement dite en direction de la Norvège, et bien sûr avec l'objectif d'arriver au Lofotène. La première croisière sera une croisière de Dunkerque, donc ici en bas, si vous voyez mon pointeur, qui va remonter le long des îles de la Frise, puis à un moment donné va faire cette traversée d'à peu près 280 000 en direction du sud de la Norvège. L'atterrissage se fera aux alentours des Garçons, qui sera le point d'atterrissage en Jorvège, et ensuite le bateau montera à l'intérieur de tous ces chenots et de toutes ces îles qui permettent une navigation relativement calme, protégée de la houle extérieure et du forment extérieur, et qui sont à la fois très agréables à naviguer, et surtout dans des endroits absolument magnifiques, avec la montagne qui tombe raide dans la mer, des paysages qui sont superbes. Donc cette croisière en trois semaines va monter jusqu'à Bodeux. Donc ici vous avez le Westfjord, c'est-à-dire l'entrée du fjord des îles Lofotène, dont on voit ici les premières îles. Quoi de remarquable ? Eh bien écoutez, il y a à peu près 1300 000, c'est d'ailleurs pour ça que la croisière fera trois semaines. Je dirais que le principal commentaire que je pourrais faire sur cette montée, qui est très intéressante, c'est qu'ici vous avez une presqu'île qui s'appelle la presqu'île de Statlandet. La prononciation n'est peut-être pas parfaite, mais enfin ça s'écrit en tout cas comme ça. En général, le changement de temps météorologique se fait à ce niveau-là. Il y a vraiment une séparation entre cette partie sud de la Norvège et cette partie centrale de la Norvège. Et donc c'est souvent un passage un petit peu difficile à négocier. Mais bon, là on fait confiance au chef de bord et à sa capacité à affronter des temps peut-être un petit peu plus rudes à ce niveau-là. Donc voilà, première croisière qui nous amène au sud des Lofoten, à Bodeux. Et cette croisière de trois semaines sera skippée par Pierre Rajimbaud. Une fois sur place, il y a ce périmètre absolument extraordinaire des Lofoten. Alors en réalité, on parle des Lofoten, mais vous avez trois zones qui sont décrites sur la carte. Vous avez les Lofoten proprement dites qui sont ces îles et cette partie continentale, ici les îles qui sont sur le continent, autour du Vestfjord. Donc voilà, Vestfjorden, c'est ce fjord. Et les Lofoten, c'est ça. Voilà. La partie supérieure qui est ici, compris entre ces deux lignes, c'est ce qu'on appelle les Vesterlens. Voilà, qui est également un périmètre magnifique, mais qui est déjà différent de cette partie-ci des Lofoten. Et la troisième zone est ce qu'on appelle la zone de Troms, où vous avez la ville de Tromsø qui est ici, sur cette petite île. Et donc, les quatre croisières qui sont organisées dans cette zone dite des Lofoten se découpent comme ceci. La première croisière partira de Bodeux et reviendra à Bodeux. Donc essentiellement, cette croisière va faire, en plus, c'est moi le chef de bord, va faire ici les îles qui sont en périphérie du continent. À un moment donné, on va traverser. On va prendre ici le canal qu'il a qui s'appelle le Raftsund, pour aller faire le tour des Vesterlens, dans un sens ou dans un autre. On verra comment est la météo. Puis on reviendra par l'extérieur. On pendra ce passage et on fera tous les très jolis ports qui sont ici, le long des fameuses îles Lofoten, pour revenir à Bodeux. Donc voilà, cette première croisière se fera première quinzaine de juin. On aura des journées longues, donc très peu de nuits, donc des possibilités de naviguer tard. On aura des soleils de minuit magnifiques. Et on n'aura peut-être pas très chaud non plus. Mais enfin, on mettra les bonnes polaires qui vont bien et ça sera parfait. La deuxième croisière, c'est celle qui est en rouge, que vous voyez ici décrite, par de Bodeux. Il va faire les îles du Lofoten, reprendra ce fameux Raftsund, visitera tout ou partie des îles Vesterhalen, puis ira, en passant ici dans ces passages à nouveau étroits, on remontera le nord, vers le nord, pour aller vers Tromseux. Donc cette croisière sera de deuxième quinzaine de juin et sera skippée par François Allard. La troisième croisière sera le retour en arrière, donc on partira de Tromseux, descendra à nouveau les Vesterhalen, Raftsund, pour faire le changement d'équipage à Volvaer, ce qui n'empêchera pas le bateau d'ailleurs de descendre, visiter ses ports, parce que c'est cette partie-là qui est très belle, et puis de revenir à Volvaer pour faire le changement d'équipage. Cette troisième croisière sera skippée par Yves Le Blaise. La dernière croisière sur place repartira de Volvaer et se terminera à Bodeux. Donc là aussi, le chef de bord aura un certain nombre de choix devant lui, qui est ou de remonter vers les Vesterhalen ou d'explorer le fond du fjord de Narvik, ce fameux Westfjord dans lequel se trouve la ville de Narvik, qui est d'ailleurs un village, ce n'est pas vraiment une ville, qui est connue de nous tous les Français, puisque au début de la guerre de 40, au mois de mars-abril 40, il y a eu une expédition franco-anglaise qui a voulu couper la route du fer. Alors la route du fer, ici, par là, en Suède, vous avez une ville qui s'appelle Kiruna, dans laquelle il y avait mille de fer, avec une voie de chemin de fer qui débouchait à Narvik et qui permettait aux Allemands d'envoyer du minerai de fer sur l'Allemagne. Et donc l'objectif était de couper cette route du fer. Bon, il y a eu une bataille à terre qui a été favorable à l'alliance franco-anglaise dans un premier temps. Et puis après, il y a eu l'attaque allemande dans le nord de la France. Il a fallu rapatrier les forces, et bien entendu, les Allemands sont venus et cette route du fer n'a jamais été coupée pendant toutes les guerres. Donc ça a fonctionné. Bref, donc, sans rentrer dans des détails historiques, le chef de bord partant de Zolvaer aura la possibilité ou de remonter vers les Vesterhalennes et de revenir pour explorer les Lofoten, partie ouest ou partie est, ou éventuellement d'aller explorer complètement le fond du fjord de Narvik pour finalement rendre le bateau à Beaux-deux pour commencer le retour du bateau vers le sud à partir de fin juillet. Et cette croisière, dernière croisière, sera skippée par Patrick Leyeuch. Donc voilà cette croisière, la première croisière qui va redescendre. Donc elle part de Beaux-deux, elle ira vraisemblablement explorer un petit peu les Lofoten, parce que ça c'est un incontournable, puis descendra à travers ces îles, ces îlots, ces chenots qui protègent de la houle et du vent du large. Pour terminer à Olesund, il y a plusieurs ports d'une certaine importance, Rorvik par ici, Kristiansund qui est ici, donc il y a plusieurs possibilités de ravitaillement, d'évitaillement au cours de cette descente vers Olesund. Olesund est une assez jolie ville qui est en bord de mer et sur le bord de mer, vous avez des restaurants, des pubs, etc. Et le soir, on peut regarder le soleil de minuit, c'est très agréable. C'est un endroit assez sympathique. Et donc cette descente, cette redescente du 30 juillet à mi-août, donc première quinzaine d'août, sera skippée par Arnaud Magna. Voilà, je vais chercher son prédé. Arnaud Magna. Voilà un petit peu à quoi ressemblent ces chenots le long de la côte. Donc vous voyez que la mer du Nord, l'Atlantique Nord est ici, de ce côté-là, et vous avez des îles qui sont quelquefois assez hautes, même quelquefois beaucoup plus hautes que celles que vous voyez là. Et donc le chenal que vous voyez ici est en fait très, très calme. Et donc ça se navigue très, très bien. Le seul inconvénient, c'est que souvent le vent est canalisé par le chenal et que où on l'a derrière, où on l'a dans le pif. Donc un coup sur deux, on est dans le bon sens. Mais comme vous pouvez voir, ce sont des paysages absolument magnifiques. Ces chenots avec ces îles extérieures en norvégien s'appellent, on a aussi la prononciation, des Skiergaard. Et donc vous avez ce type de chenots tout au long de la côte norvégienne. Et c'est ce qui fait tout son charme. Donc voilà quelques photos des différents spots. Bergen, bien entendu, la vieille ville en bois de Bergen, qui a été reconstruite d'ailleurs parce qu'elle a brûlé dans les années 50. Mais enfin, elle a été parfaitement reconstruite. C'est magnifique. Vous avez ici une vue du port d'Holoslund, avec ce fameux soneil qui est en train de descendre. Les bistrots et les restaurants sont pas là-bas. Donc c'est tout à fait sympathique. Voilà les Lofoten. Voilà typiquement un paysage des Lofoten, des petits ports avec ces maisons rouges construites sur pilotis qui s'appellent des rorbus, qui en fait étaient des maisons de pêcheurs, qui n'étaient pas des maisons d'habitation de pêcheurs, ou rarement, mais qui étaient des maisons dans lesquelles on stockait le matériel de pêche. Et à peu près toutes ces maisons ont été maintenant transformées en lodge, en B&B, etc. Et c'est extrêmement agréable. Et vous voyez la montagne descend presque verticale dans la mer. Donc le fameux Westfjord, il est ici, il est là sur la gauche. L'autre intérêt des Lofoten, c'est que vous avez un certain nombre de chemins de randonnée tout à fait magnifiques qui se parcourent assez facilement. C'est pas très difficile. Donc ça peut se faire avec des gens pas forcément entraînés. Et donc il y a la possibilité de combiner à la fois de la navigation et de la visite et également de la marche et des beaux paysages. Vous voyez typiquement ce genre de chemin et de paysages que vous pourrez rencontrer au Lofoten. La croisière suivante qui ramènera le bateau à Stornoway, qui va faire le trajet entre Olesund, ici au nord, jusqu'à Stornoway, ici sur l'île de Lewis, donc va dans un premier temps descendre grosso modo jusqu'à la hauteur du Sognefjord, qui est un de ses grands fjords norvégiens absolument magnifiques. Magnifique, mais long. Donc c'est assez long d'aller jusqu'au fond et de revenir. Donc je ne sais pas si le chef de bord décidera de le faire. Mais enfin, en tout cas, il a cette possibilité. Et à peu près à cette hauteur-là, il fera le saut, il fera cette traversée pour aller au Shetland, arriver sur l'Erdic, puis la redescente, un passage éventuellement au Ferraël, puis les Orcades, là aussi, paysages magnifiques, complètement différents. Ce sont deux types d'îles assez différents. Les Shetlandes sont des îles hautes à l'ouest, qui partent en pente douce vers l'est. Les îles des Orcades, ici, sont un petit peu hautes, mais sont globalement basses, les îles basses. Mais l'escale à Ferraël, c'est indispensable. Et l'escale à Ferraël, c'est tout à fait... Une réserve d'oiseaux extraordinaires. Absolument, tout à fait magnifique. Bon, il y a un petit port maintenant, bien protégé, avec suffisamment d'eau pour y mettre un bateau qui cale 2,30 m comme le nôtre. Des Orcades, eh bien, on fera le retour vers Stornoway en virant le Cap Brass qui est ici, éventuellement en rentrant dans un ou deux fjords, qui sont très jolis, on va en voir après en photo, pour terminer ici à Stornoway et faire le changement d'équipage à Stornoway. Donc là aussi, à peu près 500 000. Et c'est Antoine Carlier qui skippera cette croisière dans une zone qu'il connaît bien. Il connaît bien les Shetlandes, il connaît bien les Orcades. Donc il pourra vous montrer ça avec plaisir. La croisière d'après, on fait quelques photos. Alors voilà l'Hervic au Shetland. Voilà l'île de Brasset qui est une île qui est au sud-ouest, au sud-est, pardon, des Shetlandes, enfin, qui fait partie des Shetlandes. C'est un très joli ensemble avec maison de gardiens de phare, phare, etc., très chouette. Ça, c'est Kirkwall, c'est-à-dire les Orcades. Kirkwall étant la capitale des Orcades. Et voilà le fameux Cap Brass au niveau de la mer. Alors, il est assez impressionnant. Les deux croisières suivantes vont ramener le bateau à Brest. Donc une croisière qui partira de Stornoway avant dernière semaine d'août, pour arriver début septembre à Dublin. Donc qui pourra prendre deux chemins différents, d'ailleurs, ou passer par les ébrides intérieures. C'est le chemin qui a été dessiné ou passer par les ébrides extérieures. Et puis, à un moment donné, récupérer la meule, ici l'île de meule, le canal de meule. Pardon, autant pour moi. J'arrête le téléphone. Là, il y a un choix du jet de bord en fonction de la météo et de ses choix personnels, ou de passer par l'intérieur, donc les ébrides intérieures, ou de passer par l'extérieur, c'est-à-dire les ébrides extérieures. Ensuite, descendre la fameuse île d'Islet qui est ici. Il y a un très beau chemin entre Islet et Jura, où on peut passer également ici, plus à l'intérieur, pour descendre vers l'île de Maine, et puis aller à la marina de Lauganère, à Dublin, dans la bête Dublin. Donc ça, cette croisière sera skippée par Xavier Duplessis. La dernière croisière qui nous ramènera à Brest, donc part de Brest, fera une partie de la côte sud-est de l'Irlande. Éventuellement, on pourra d'ailleurs pousser un peu plus loin en fonction des choix du chef de bord. Pour revenir par les Cilis, puis Brest, c'est un parcours qu'on connaît bien, un parcours qui est très intéressant. Et cette croisière sera du 10 au 24 septembre, et le chef de bord sera Hervé Lebarce. Enfin, nous arriverons à la fin de saison classique. Alors, tout d'abord, quelques photos. Alors, le fameux loque Yves, c'est le loque qui est ici. C'est un très beau loque. Regardez l'entrée de ce fameux loque. Vous avez la bouée d'eau libre qui est là, et le premier plan, puis le deuxième plan des Highlands derrière. C'était une journée un petit peu brubeuse. Je me souviens très bien de cette entrée dans le loque Yves. C'était absolument superbe. Voilà d'autres photos de loques Mavis. Donc, ce sont les hébrides intérieurs. Le fin de Rue Balangaule, qui est au nord de l'île de Meule. Tuber Mori, vous connaissez tous, j'imagine, Tuber Mori avec sa distillerie qui est ici, donc qui est sur l'île de Meule. Voilà l'île de Disley, et c'est neuf distilleries. Alors là, je vous en avais mis cinq, j'en ai cinq. Je n'ai trouvé que des photos de cinq, mais elles sont toutes au bord de l'eau. Donc, on passe devant, et pour certaines, on peut mouiller devant, débarquer et visiter la distillerie. Ensuite, en descendant en mer d'Irlande, la possibilité d'aller sur le Pédial, avec Oliède en particulier, ce château en ruine qui est absolument impressionnant. Kinselle en Irlande, une très, très jolie ville, avec une très jolie marina, un club de voile très accueillant, Fasnet, bien entendu. Et puis, en descendant vers la pointe ouest de l'Angleterre, l'essie avec le mouillage de Tresco, des endroits que le GIC connaît bien, et auxquels on a toujours plaisir à retourner. Aïret, on a y retourné. Voilà, l'arrière-saison. Donc, l'arrière-saison sera en Bretagne, classiquement. Donc, une fois le bateau à Brest, le bateau partira en Bretagne Sud, donc fera un Brest-Lorient, chef de bord Jean-Gabriel Guibert. Donc, fin septembre, deuxième quinzaine de septembre. Ensuite, le bateau remontera sur Brest, donc chef de bord Francis Aubry. Et puis, part en Bretagne Nord, Brest-Saint-Ballot, Olivier Lemarrois, chef de bord. Ensuite, la dernière croisière qui ramènera Boivista à Wistram, donc à Saint-Ballot-Wistram-Camp. Et le bateau sera skippé par François Allard. Et dès le 22 octobre, le bateau sera désarmé, mis au sec pour un hivernage, de façon à être prêt pour la saison 2022. Voilà, avez-vous des questions ? Si vous avez une question, il faut rouvrir votre micro et poser votre question. Donc, pas de questions. Je passe la parole à Antoine, qui va nous parler du programme 2022 pour les bateaux de location, donc les Antilles, la Grèce, la Croatie, la Sicile et la Sardin. Et Antoine, je te cède la parole. Merci, Antoine. Cette année, nous avons un programme de location diversifié, mais comme vous le verrez, très centré sur les mers chaudes, anti-méditerranée, complété de locations, un programme un peu spécifique d'ailleurs, sur la Manche et la côte atlantique de la France. Alors, pour commencer, on a trois navigations programmées aux Antilles, dont deux d'entre elles, d'ailleurs, se feront sur Catamaran. La première, du 27 février au 13 mars, bon là, le chef de bord reste à désigner, qui partira de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, et, bon, donc le programme peut aller aussi bien vers le nord Antigua que descendre au sud de la Guadeloupe, vers la Martinique. Donc, au nord de la Guadeloupe, bien sûr, il y a Montserrat, il y a Antigua, on peut éventuellement remonter jusqu'à Barbuda, un programme que certains d'entre vous, peut-être, connaissent déjà. Et puis, bien sûr, en face de Pointe-à-Pitre, il y a l'incontournable Les Saintes et Marie Galland. Le slide suivant. Quelques photos, effectivement, Marie Galland, la Désirate, complètement à l'est, Antigua, qui, bien sûr, est connue au travers de Nelson Harbor, qui était la base navale des Britanniques dans les West Indies, qui est vraiment une baie, un site remarquable. Et puis, bien sûr, les Saintes. Ensuite, une navigation un peu spécifique, puisqu'elle se déroule sur dix jours. Là, en l'occurrence, elle se déroule sur un Sloup, un RM 1180, qui est, comme vous le savez, certainement un Biki, par ailleurs un bateau assez rapide. Donc là, le but principal, bien entendu, en quittant le marin, c'est de descendre vers les Grenadines avec des escales à Sainte-Lucie. Les Grenadines, bien entendu, c'est Bekwe, Kariakou, un savon de mouillage magnifique, Tobago-Kaise. Et puis, en règle générale, on essaie de descendre assez rapidement sur les Grenadines pour remonter tranquillement d'île en île, sachant, bien entendu, qu'à cette époque-là de l'année, on a les Alizés, qui peuvent souffler moyennement fort ou très fort, mais en règle générale, sur les alentours, comme c'est indiqué de Vaneux, avec direction nord-est. Quelques photos, les Saintes, toujours un mouillage très sympathique. Voilà, on retrouve des destinations dont on parlait un peu plus tôt. Voilà, mais le slide suivant. Et enfin, troisième navigation. Alors, oui, sur le RM1180, nous avons un chef de bord, c'est Gilles Schinig. La troisième navigation, c'est à nouveau une navigation sur Catamaran, un lagoon 40S, en l'occurrence, croisière qui sera skippée par Jean-Gabriel Ghibert, partant là également du marin, mais c'est une navigation sur deux semaines. Alors là, c'est, je l'ai moi-même fait il y a longtemps, c'est l'opportunité de descendre jusqu'à Grenade, au sud, avec parfois une navigation de nuit pour faire de la distance, et là également, remonter tranquillement d'île en île, au travers des grenatines, bien sûr, les escales incontournables à Sainte-Lucie, avant de rentrer en Martinique. Maintenant, nous abordons la Méditerranée. Première navigation en Méditerranée, c'est une croisière Athènes-Athènes, donc, a priori, on pourrait dire, effectivement, elle est centrée sur les cyclades, donc la partie droite de votre écran, donc les cyclades Ouest et Est, qui offrent l'opportunité de faire un beau circuit avant de rentrer sur Athènes, on verra quelques photos. Il y a aussi, alors là, typiquement, c'est une croisière où le chef de bord, en concertation avec son équipage, et en tenant compte, bien sûr, de la météo, car c'est aussi une région connue pour le Meltem, ce sera à l'équipage de déterminer l'option préférée, et comme, effectivement, autre option, il y a la possibilité, soit de descendre ou de remonter par la côte ouest du Péloponnèse, en passant par Spetses-Hydra. Mais c'est, on pourrait dire, quand même un programme essentiellement centré sur les cyclades. Quelques photos, donc les cyclades, c'est Kea, c'est Milos, c'est Sérifos, Kytnos, des très, très belles îles, des très beaux mouillages, Milos, qui est la plus au sud des cyclades, de la partie ouest des cyclades, très belle île. Alors, Monenvassia, là aussi, ce sera un point commun avec le programme qui suivra, qui est le tour du Péloponnèse. C'est un point au sud-est de la côte est, enfin, c'est au sud de la côte est du Péloponnèse. On l'appelle également le Gibraltar grec, avec son pitot rocheux. Une escale incontournable. Ça, le suivant. Voilà, Spetses, très belle île également. Épidore, Épidore, Épilagros, Épidore, les éatres antiques. Évidemment, la Grèce, c'est l'antiquité, c'est les possibilités d'excursions, d'escales historiques, innombrables. Deuxième programme en Grèce, c'est sur la côte ouest de la Grèce, les îles Lyoniennes. Départ de l'Efkast, retour de l'Efkast, du 14 au 28 mai. Là, sur un Dufour, 460 grands larges, avec un chef de bord, Yves Le Blaise. Alors, bien sûr, les îles Lyoniennes, c'est des îles dotées de baies profondes, de très beaux mouillages, Céphalonie, l'île d'Itaque, le mouillage de Chimia. Et puis, il y a aussi, on s'appelle Matras, le nom m'échappe là, mais une des îles lyoniennes, également très, très belle, à explorer. Zan, voilà, c'est ça, c'est sur l'île de Zante. Très belle photo. Alors, pour compléter la Grèce, un programme que l'on ne fait pas très souvent, parce que, selon de mémoire, on ne l'a pas fait depuis 2014, c'est le tour du Péloponnèse. Alors, vous savez qu'en règle générale, pour aller d'ouest en est, ou d'est en ouest, en Grèce, on passe par le canal du Corinth, là, pour le coup, c'est impossible, parce que le canal du Corinth est en réparation, en travaux, donc c'est l'opportunité de concevoir un programme qui fait le tour de la péninsule, donc au départ d'Athènes, première croisière, du 3 au 17 septembre, avec le chef de bord de Mille Knocha, et puis votre serviteur du 17 septembre au 1er octobre, pour le trajet retour au départ de l'Efkasse jusqu'à Athènes. Alors, trois parties, essentiellement, à cette croisière. Tout d'abord, la côte est du Péloponnèse, où là, grosso modo, il s'agit, en quittant Athènes, de se diriger vers Spetsai, qu'on appelle également Spetses, qu'on a évoqué un peu plus tôt, passer devant le golfe de Nopi, et puis tirer directement sur Monen Vassia, que je décrivais tout à l'heure, Gibraltar, du Péloponnèse. Alors, autre option à signaler, aussi bien à l'aller qu'au retour, mais qui peut aussi surtout valoir pour le retour s'il y a beaucoup de Méleter, puis en avoir encore en septembre, c'est revenir par la partie ouest des Cyclades, les îles qu'on a décrites un peu plus tôt, c'est-à-dire Milos, Serifos, Kea, avant de rentrer sur Athènes. C'est aussi une option qui peut s'exercer à l'aller. OK. Ensuite, deuxième partie, c'est le sud du Péloponnèse, les deux grandes baies, les trois doigts, ce que j'appelle les trois doigts du Péloponnèse, au départ, donc, de Monen Vassia, bien entendu, Cité, l'île d'Athrodite, avec des très belles criques, un peu plus au nord, difficile à discerner sur la carte, mais l'île d'Elafonissos qui fournit un mouillage de cim, le mouillage de cim, ce qui est vraiment incontournable. OK. De l'autre côté de cette première grande baie, Porto Cagio, une escale incontournable. Donc là, Porto Cagio, c'est à l'intérieur de la première grande baie, mais donc dans le sud du deuxième doigt, du doigt central. Ensuite, je signale Calamata qui est au fond de la deuxième grande baie, qui est une baie belle ville, mais c'est la deuxième ville du Péloponnèse. Elle mérite la visite, c'est aussi, à signaler, une excellente escale pour s'habitailler. À noter également pour ceux qui aiment les antiquités que la ville de Sparte est à 45 minutes en voiture de Calamata. Et puis, pour démarrer, si l'on part de l'Efkaz ou pour compléter, si on arrive à l'Efkaz, c'est toute la côte ouest du Péloponnèse. Alors, au sud de la côte ouest du Péloponnèse, incontournable, c'est les remparts de Bétonie. Possibilité également, il y a un petit archipel d'île au large que j'ai entouré en rouge ici qui s'appelle les Strophadès. Il y a une possibilité d'escale intrigante, on pourrait dire. Et puis, bien entendu, c'est soit remonter vers les îles ioniennes qu'on a décrites plus tôt, soit en partie, si l'on part de l'Efkaz, à signaler l'escale possible sur la côte du Péloponnèse à Catalopon, puisque c'est l'escale la plus proche du site d'Olympie. C'est s'il y en a qui désirent visiter le site d'Olympie et s'il y en a le temps. Mais autrement, on va retrouver les îles d'Uriennes, vous voyez une photo d'Itaque avec la baie très profonde de Vati. Au nord, je crois que c'est Calamos. Voilà. Voilà donc pour le tour du Péloponnèse en deux semaines. Ensuite, l'Adriatique avec Dubrovnik Dubrovnik du 30 juillet au 13 août sur un océanis. Oui, alors j'ai oublié de mentionner que le tour du Péloponnèse c'était avec un Dufour 450. ici, on retrouve un 45 pieds. Donc, en règle générale, nos locations sont avec des bateaux de 40-45 pieds. Ici, un Océanis 45 du 30 juillet au 13 août, ce qui paie par Francis Sauvry. donc un très beau périmètre le long de la côte d'Almat au départ de Dubrovnik qui est vraiment une très très belle ville médiévale. Bien entendu, comme tout le monde a souffert pendant la guerre des Balkans, mais a été très très bien je dirais remis sur pied. le programme c'est aussi bien descendre au sud-est vers le Monténégro et pénétrer dans les bouches de Cator qui sont une sorte de fjord scandinave au cœur de la côte adriatique et puis bien entendu aller explorer les îles au nord-ouest du Dubrovnik bon là la carte en indique trois qui méritent vraiment l'exploration l'île de Mijet alors je ne sais pas comment on dit Miette ou Mijet avec Lucas Polas au nord-ouest qui est un fjord enfin une baie très profonde avec de très belles îles l'île à l'ouest alors ce n'est pas exactement l'île Sauveau c'est l'île Tavreau le nom étant que c'est ça l'île L'Astovre pardon L'Astovre complètement à l'ouest là également c'est un archipel d'île il y a beaucoup d'îles beaucoup de mouillages c'est une île ce sont des îles très vertes en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire donc très très tranquilles très boisées et puis au nord bien sûr l'île de Cortula qui offre d'ailleurs un port très sympathique à visiter donc un très beau un très beau périmètre quelques photos du Brodick des bouches de Cotter et puis en bas je ne vois pas la légende c'est Corcula de Corcula la vieille vie de Corcula voilà donc voici ce qui est magnifique alors ensuite on passe de l'autre côté on va dire sur la côte ouest de l'Italie avec un programme de croisière qui part de Sicile au nord de Sicile Porto Rosa et qui aboutit à Salerne donc Salerne c'est la côte Amalfitaine et se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Nantes là les dates c'est première croisière 28 mai 11 juin Porto Rosa Salerne comme chef de bord Thierry Gatinois et du 11 au 25 juin Olivier Le Marois sur un Bavaria 46 alors c'est le périmètre revient en arrière un petit peu s'il te plaît voilà le périmètre c'est essentiellement deux groupes d'îles tout d'abord bien sûr les îles éoliennes très volcaniques vous connaissez tous Stromboli c'est pas que c'est Nipari c'est Vulcano on en verra quelques photos bien sûr il faut revoir le film de Rossellini avec Ingrid Berman indispensable avant de s'engager sur cette croisière ensuite bien sûr une traversée d'environ 115 000 pour aller explorer deuxième groupe d'îles qui sont les îles de la baie de Nantes Capri bien entendu Ischia et bien sûr toute la portion de côte entre Capri et Salernes c'est la côte très magistraine qui est superbe alors Naples qui est une grande ville mérite aussi le détour c'est une ville très très intéressante en fait vous connaissez tous Pompéi mais les vestiges de Pompéi en fait sont comme les plus archéologiques de Maples donc c'est une ville où on peut passer 24 voire 48 heures quelques photos Vulcano Lipari voilà Symbolisme Volkani Ischia Capri très beau programme c'est la côte Amalfitaine qui est très belle et une vue de Naples les ruelles de Naples en bas à droite voilà alors plus proche de nos côtes la Sardaigne et la Corse ok avec une semaine Portisco alors Portisco c'est un port au nord-est de la Sardaigne ok au-dessus de Olbia avec là une semaine du 25 juin au 2 juillet sur un Dufour 450 qui sera occupé par notre ami Jean-Paul Dissane qui je crois participe à notre session ce soir ok alors bien entendu alors je reviens en arrière une seconde s'il te plaît Antoine voilà bien entendu le but de ce programme c'est aller explorer côté Sardaigne l'archipel de la Madeleina ok et puis bien sûr aller explorer les Labelsus et Corse avec éventuellement une entrée dans les bouches de Bonifacio voire bon ça va avoir avec l'équipage on peut éventuellement envisager de remonter jusqu'à Porto-Vic mais on peut dire là quand même le point focal de cette frodière c'est la Madeleina et les Labelsus et puis bien sûr les îles autour de Portichoux Tavolara c'est une île qui est juste en face à l'est d'Olbiar en Sardaigne les Vésiles le monument en hommage à la Sémillante et puis donc des opportunités de mouillage considérables et puis bien sûr une photo de Bonifacio alors croisière à thème alors oui tout d'abord le catamaran alors là c'est en en avril ok alors c'est une formule 2 plus 5 alors on peut s'inscrire séparément à chacun des segments je puis dire parce que le premier segment c'est une formation de deux jours au maniement d'un catamaran alors pour ceux d'entre vous qui veulent naviguer en catamaran soit en tant qu'équipier soit en tant que chef de bord et ne connaissent pas ok c'est une opportunité extraordinaire de se familiariser avec ce type d'engin je reviendrai un peu plus tard et donc ce week-end est suivi d'une mi-troisière de 5 jours du 24 au 29 avril alors c'est vraiment une formule très sympathique que Dominique Nocard et moi-même avons expérimenté en octobre ok d'ailleurs en l'occurrence moi j'ai fait les deux 2 plus 5 alors que Dominique qui avait déjà fait la formation Qatar nous a rejoint pour la mini-troisière là le chef de bord reste à désigner vas-y slide suivant alors pour la formation de jour on bénéficie d'un formateur extraordinaire c'est un un pédagogue hors pair Christophe Vébel car le but de la formation vas-y passe au slide suivant c'est apprendre à manier un catamaran au moteur et là c'est un changement de paradigme complet par rapport à la manœuvre au moteur sur un monocope et là on apprend à distinguer la conduite en navigation on utilise la barre normalement on a deux moteurs un dans chaque cop ok mais ce qu'on va pratiquer beaucoup pendant les deux jours c'est la conduite en manœuvre et là ce qui est très et là vraiment il faut il faut s'y mettre en quelque sorte et au bout de deux jours je peux vous dire qu'on a compris c'est je bloque la barre au centre alors de tout le poids de mon corps et je manipule les deux moteurs séparément ok et avec ça je peux tourner le bateau sur place comme un taxi leudonien je peux accoster sur l'arrière prendre des des pontons prendre des coffres en manœuvrant de la sorte au moteur on ne fait plus de manœuvre de garde c'est-à-dire qu'on n'a plus de cordage on s'appuie on se sert des moteurs qui font office de garde voilà donc vraiment extrêmement et puis bien sûr c'est suivi une croisière sympa dans un périmètre tu peux passer naviguer à plat caractéristique notamment sur un périmètre qui est à géométrie variable parce qu'il sera essentiellement en fonction des conditions moteurs et du vent le but étant de se faire plaisir d'éviter de faire du prêt de préférer privilégier bien sûr les allures travers ou portantes donc qu'on connaît ce périmètre de Bretagne Sud qui est très riche avec Groix Belle-Île Ouatté mais si le temps le permet bien sûr on peut aller jusqu'à Oudierne côté nord-ouest ou descendre jusqu'à Noirmoutier au bout de dieu côté sud-est mais rien qu'en se contentant des îles Groix Belle-Île le golfe du Morbihan vraiment c'est l'opportunité rêvée pour aller explorer le bœuf du Morbihan alors une nouveauté cette année une nouveauté c'est on introduit deux fois une semaine sur un dériveur intégral au départ de Grandville sur un ovni 435 donc première semaine du 6 au 13 mai sera skippé Yves-Dix-Paris Yves-Dix-Haut et la deuxième semaine du 29 juillet au 5 août alors attention 29 juillet au 5 août celle-là elle sera du vendredi au vendredi et non pas comme d'habitude du samedi au samedi donc c'est un peu spécificé alors vous voyez qu'on a positionné ces semaines sur des marées à relativement faible coefficient de mortaux parce que le but alors on me dit que c'est un 345 autant pour moi donc c'est un ovni 345 inversion alors pourquoi le but là c'est vraiment d'aller faire du ras-caillou de profiter de ce type de bateau qui est pour 6 personnes d'aller explorer les chausais les maintiers donc au nord-ouest des chausais au sud de Jarzay et puis bien sûr les écreaux qui se trouvent entre Porbay et Jarzay là c'est la flèche qui est un peu au nord donc faire du pilotage dans les cailloux aller s'échouer au milieu de chausais voilà c'est pas contenter comme d'habitude du soun mais d'aller explorer d'autres recoins voilà un peu une illustration des pilotages que l'on peut faire dans ce type de dans un coin que nous apprécions toujours voilà alors évidemment possibilité de monter à Garzay évidemment si les britanniques le veulent bien on va peut-être se procurer une licence de pêche mais bon à voir si vous avez la possibilité d'aller aux écrous c'est quand même une expérience irremplaçable c'est des petits cailloux chaque caillou il y a une maison alors pour compléter le tableau de nos locations des semaines enfin des navigations voiles rapides donc comme je le disais en préambule c'était une formule qu'on a testée en 2021 ok ça a eu du succès donc l'essai est transformé et on renouvelle en 2022 alors qu'on se comprenne bien il ne s'agit pas de faire de la régate ok il s'agit en fait de faire de la voile rapide et en fait le programme c'est on va chercher le vent nuit et jour ou jour et nuit quand il y en a donc grosso modo s'il n'y a pas de vent peu de vent dans la journée mais qu'on voit qu'il y a de la brise qui va se lever à 3h du matin et bien on part à 3h du matin voilà donc le but c'est de se faire plaisir ok sur un bateau rapide et là on a 4 navigations programmées en 2022 alors les 2 dernières ce sont des semaines mais les 2 premières en fait c'est 3 plus 4 c'est 2 formules qui sont l'une de 3 jours et l'autre de 4 jours on peut faire les 2 bien entendu ok mais on les offre de façon séparée ok alors clairement le but de ce de ce programme c'est d'aller chercher des nouveaux adhérents dans la tranche 40-60 ans mais bien entendu ces bords sont couverts au jiquois ok alors c'est un pogo 12 mètres 50 mais à l'avenir on pourra diversifier sur d'autres types de bateaux à vocation rapide à vocation de navigation rapide donc là on a 4 vous voyez les dates une formule 3 jours de 28 mai au 31 mai suivie d'une formule 4 jours du 31 mai au 4 juin au départ de la Rochelle et ensuite début juillet une semaine 2 juillet au 9 juillet et puis je ne vois pas très bien le bas du tableau c'est du 17 c'est quoi c'est du 17 17 septembre au 24 septembre voilà 17 septembre au 24 septembre qui est aussi une période très sympathique dans cette région-là donc vous avez une illustration des bords de cette année qui ont été fort réussis voilà avez-vous des questions sur sur les locations ils sont tous très sages ou alors vos exposés sont parfaits messieurs peut-être alors je complète j'en profite pour compléter c'est que alors là pour compléter vous avez vous avez le flyer une partie du flyer qui sera d'ailleurs distribuée à l'occasion du salon qui vous mentionne non seulement les croisières qu'on a déroulées mais également leur prix ok et par ailleurs on m'informe qu'on vient de mettre sur le site le site du club déjà un nombre relativement conséquent de fiches croisières n'y sont pas encore toutes mais elles le seront elles le seront toutes d'ici le salon qui comme vous le savez démarre samedi prochain ok et là dans les fiches croisières vous avez des informations encore plus détaillées sur chacun chacun les programmes si je peux t'interrompre une seconde en fait viennent d'être mises en ligne sur le site les fiches de toutes les croisières du périple en Norvège voilà et les autres seront mises en ligne d'ici la fin de la semaine d'accord ok et puis quand même puisque je parlais du salon information importante je crois que c'est le dernier slide évidemment on rappelle n'oubliez pas de régler rapidement votre adhésion dont le prix est maintenu à 70 euros ok mais ceci étant si vous avez la possibilité donc nous savons que vous êtes plutôt des provinciaux qui participez à cette session ce soir mais si vous avez la possibilité nous vous demandons nous vous donnons rendez-vous au salon au hall 1 à l'essai stand 34 voilà le vendredi soir nous organisons un pot donc ce sera le vendredi 8 oui c'est ça non vendredi 10 pardon vendredi 10 décembre à 18h30 ok voilà voilà est-ce que toujours pas de questions ou de commentaires des uns ou des autres tout le monde a disparu en fait non bah je crois alors est-ce qu'il y a des questions attend monsieur le monsieur loyal est-ce que tu as repéré des questions sur le chat alors je vois quelque chose non quelqu'un nous dit nous dit au revoir ah oui les conditions sanitaires pour visiter le salon une question au niveau du salon alors je peux répondre au niveau du salon c'est passe obligatoire passe sanitaire obligatoire comme quand vous allez au café ou au restaurant port du masque obligatoire à l'intérieur du salon voilà ce que je peux ajouter c'est que sur le stand nous aurons des masques de secours et des 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 flacons poussoirs de gel voilà donc vous pourrez consulter les les détails des des informations à disposition sur les les books après vous êtes enduit les mains de gel hydroalcoolique voilà à ma connaissante il n'y a pas d'autres d'autres contraintes pour rentrer sur le nautique est-ce qu'il y a d'autres questions je n'en vois pas arriver Antoine peut-être quelque chose à ajouter non pas particulièrement je voudrais simplement dire que nous avons après deux années de programme réduit au minimum du fait de de cette pandémie nous repartons sur un format comment dire pré covid avec des destinations lointaines variées en pariant bien sûr que particulièrement aux antilles nous n'aurons pas de problème qui nous amènerait à modifier ce programme plus ou moins rapidement mais globalement on se retrouve dans un format tel que nous en avons eu jusqu'aux années 2019 donc qui devraient entusiasmer l'ensemble de nos membres très bien et bien écoutez s'il y a une question de Olivier Mimeau pour les anglo-normands de Yuki est-ce qu'il y a des visas à prévoir alors ouais si je pourrais répondre à cette question ouais concernant la Grande-Bretagne en fait où les anglos il y a deux accès bien sûr il y a le fait alors je rappelle d'ailleurs que les anglo-normands n'ont jamais fait partie de l'européenne donc ça c'est un premier point donc le fait que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union Européenne donc évidemment ça modifie les conditions d'entrée bon là passeport et carte d'identité pour l'instant compte tenu de l'état des relations bien sûr entre les deux gouvernements est-ce qu'on en sera au point où il faudra introduire des visas non on n'en est pas là pour l'instant mais bon et puis bien sûr il y a l'aspect sanitaire on sait qu'en 2021 c'était quasiment impossible on pourrait le dire d'accéder aux anglo-normandes et à la côte britannique on pouvait tout juste mouiller au Cili sans débarquer donc on espère bien que l'an prochain la situation ne sera rétablie que l'on pourra quand même retrouver ces destinations qu'on aime bien de l'autre côté de la Manche ou en face de nos côtes normandes mais mais bon nous suivons cela bien sûr attentivement très bien plus de questions bah écoute Antoine je vais te laisser le mot de la fin Antoine Carlier écoutez merci à tous d'avoir participé à cette session je crois que tirer parti des instruments la technologie dont nous avons que nous avons à disposition pour mieux communiquer avec l'ensemble de nos membres y compris ceux qui se trouvent en France je crois que c'est c'est important et incontournable pour ceux d'entre vous qui auront l'opportunité l'occasion de monter au salon nous aurons le plaisir de vous y retrouver et puis bien sûr je vous souhaite de vous inscrire très prochainement à une des navigations une ou plusieurs d'ailleurs navigation du J en 2022 très bien merci à tous et très très bonne soirée et puis pour certains rendez-vous au salon dans maintenant quelques jours voilà à bientôt merci à tous au revoir à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?